Jean-Baptiste Moreau a eu chaud, le député sortant de la majorité présidentielle, se qualifie pour le second tour mais il n'arrive pas en tête de ce premier vote. Avec 26% des suffrages, il est devancé par la candidate de l'Union de la Gauche, Catherine Couturier, de 177 voix, une situation bien différente de celle connue il y a 5 ans. Quand on analyse le score de 2017, si on réunit toute la gauche, elle était largement devant en moi. Donc c'est pas totalement illogique qu'aujourd'hui elle le soit aussi. Donc voilà, il va falloir sans doute remobiliser pour le deuxième tour tous ceux qui ne sont pas venus voter au premier et puis aller convaincre et faire la campagne de terrain que j'ai fait depuis un mois maintenant, continuer pour aller convaincre les électeurs. Et convaincre surtout ceux qui n'ont pas voté car la participation se limite à 54% en creuse. Dans ce contexte, Catherine Couturier profite de la dynamique nationale de la nouvelle Union populaire mais elle voit dans le résultat de ce premier tour une sanction du député sortant. Il y a eu une forme de rejet aussi localement du candidat du député sortant, monsieur Moreau, qui n'a pas su rassembler à un moment donné les voix qu'il avait obtenues notamment en 2017. Je rassemble les électeurs, c'est pas les électeurs, ils sont grands, adultes, réfléchis. Moi je rassemble sur un projet, un programme. A droite, Jean Auclair réalise un score de 17,6% des voix, juste devant la candidate du Rassemblement national. La présence de la candidate d'hiver droite, Catherine De Femme, l'a privé des voix nécessaires pour se qualifier au second tour. Merci. Merci. Merci.